Invité de notre deuxième numéro concernant la saison des Girondins de Bordeaux, pas en Ligue 2, malheureusement, mais en N2, Florent Toniti. Bonjour. Bonjour. Florent, vous avez décrypté dans une longue vidéo le premier match des Girondins de Bordeaux. On va évoquer le premier résultat, le deuxième résultat. Avant cela, la situation générale du club, vous la sentez comment aujourd'hui ? Personnellement, en tant que suiveur du club, je me sens un peu, même si le mot est fort, avec ce qui a pu se passer en France, mais pris en otage par le fait que Gérard Lopez reste président et que tout le monde semble enclin, en tout cas parmi ceux qui pourraient prendre des décisions pour le mettre dehors. Tout le monde semble enclin à ce qu'il reste pour éviter une chose, la liquidation judiciaire. Maintenant, en 2021, des gens ne voulaient pas le redressement judiciaire, ils ne voulaient pas la Ligue 2, donc ils ont fait venir Gérard Lopez. Aujourd'hui, ils ne veulent pas la liquidation judiciaire, ils veulent garder Gérard Lopez. On verra où ça finit, mais je suis assez pessimiste sur le fait que la personne en charge de la reconstruction soit la même qui ait coulé le club. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Oui, d'autant que son message a été très clair, le message qu'il a fait passer. Sur sa longue intervention, le dernier paragraphe, j'ai trouvé des nouveaux partenaires. Je nomme Arnaud Decarly, je nomme d'autres personnes. Ce n'est pas un message pour dire que je ne vais partir dans pas longtemps. Non, clairement pas. Après, les nouveaux partenaires, ils devaient en avoir en janvier dernier déjà. Ils devaient arriver. On ne les a jamais vus. Il y a eu des discussions a priori, mais après, particulièrement, rien ne se conclut. Donc, je suis assez curieux de voir qui sont ces nouveaux partenaires qui vont arriver pour accompagner, j'imagine, puisque je pense que Lopez veut rester majoritaire malgré tout. Donc, qui va accepter de se faire accompagner par quelqu'un qui a coulé le club et qui l'a mis là où il est aujourd'hui ? Là aussi, je vais attendre de voir la personne apparaître. Florent, pour vous, au-delà du côté sportif, quel est l'intérêt de montrer qu'il peut redresser un club ? Quel est l'intérêt de Gérard Lopez ? C'est de récupérer absolument ces 38 millions d'euros qu'il a mis comme cause de quand ça ira mieux ? Oui, après, il y a ça. Il y a le fait peut-être tout simplement de ne pas perdre la face. Je pense qu'il y a quand même un peu d'égo chez cette personne quand on voit certaines de ses prises de parole, quand il parlait du mercato, nous, on sait faire ou des choses comme ça depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas eu beaucoup de signes d'humilité et je pense que c'est un signe supplémentaire. Ça va quand même dans le fonctionnement, j'ai l'impression, de la personne et de sa manière de diriger le club depuis qu'il l'a pris. Avant d'évoquer le match que l'on a vu, les deux matchs que l'on vient de voir, un mot sur Girona Socio, ce qui est en train de prendre pas mal d'importance. Ils ont recueilli pas mal d'argent. Ils semblent vouloir s'impliquer au niveau de la section féminine. Est-ce qu'ils ne vont pas trop vite ? Je ne pense pas parce que la section féminine, pour le coup, ça crée un besoin immédiat d'un apport possible et d'une prise de fonction. Ils peuvent très vite rentrer dans le concret. A priori, ils ont mûri leur projet depuis quelques mois maintenant, d'autres depuis quelques années. Des gens qui font partie de ce projet parlent des socios depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Ils étaient un peu tout seuls au début. Là, ça prend un petit peu. Et c'est vrai que les féminines, ça peut être l'occasion de mettre le pied dedans en sauvant immédiatement une section qui en a besoin absolument. Depuis qu'avec Sfera, ça a l'air d'être un petit peu tombé à l'eau. Donc, ça peut être l'occasion de rentrer. C'est peut-être en urgence, certes, mais là, il y a un vrai besoin. Donc, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'adhérer. Je n'ai pas les moyens, tout simplement, d'adhérer ces derniers temps. Mais c'est quelque chose que je suis de près. S'ils devaient rentrer à un endroit comme les féminines, je pense que ça peut être un bon galop d'essai et qu'il y aurait des conséquences immédiates. On a souvent dit que Bordeaux, c'était le vin, mais Bordeaux, c'était aussi le foot, que c'était une marque. Mais bon, force est de constater qu'il n'y a pas non plus 50 000 repreneurs qui frappent à la porte. Ou alors, on les refuse, on ne les connaît pas. Je pense qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a eu auparavant des rumeurs qui disaient que certains étaient venus voir Gérard Lopez. Il y a eu Bluco. Alors, est-ce qu'on aurait voulu être Strasbourg aujourd'hui ? C'est une question dans le fonctionnement de Strasbourg. Mais il y a eu cette histoire avec Bluco. Il y a eu l'histoire avec Fenway qui a duré tout l'été et qui dure encore pour certains aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des marques d'intérêt. Maintenant, je pense aussi que les marques d'intérêt s'arrêtent à partir du moment où en face, on vous dit « Ah oui, par contre, si vous rentrez, c'est avec moi ». Je pense que Gérard Lopez fait fuir beaucoup d'investisseurs potentiels aujourd'hui. Et encore plus en M2, parce qu'évidemment, le club est moins attractif. Oui, aujourd'hui, un partenaire qui voudrait participer à la survie du club, être en M2, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on est loin de la Ligue 1. On est loin de la Ligue 1. Il y a tout à refaire. Il y a au moins, si sportivement, ça se passe bien, il y a au moins trois ans où c'est de l'investissement quasiment à perte. Parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent entre la N2 et le national, voire même la Ligue 2 maintenant. Ça a quand même bien baissé. Donc, on ne récupérerait pas son argent tout de suite. Donc, c'est sûr que c'est un gros investissement à faire. Après, c'est un gros investissement à faire quand, à l'arrivée, on n'a pas la main sur comment cet argent est investi parce qu'on est minoritaire. Donc, je pense que ces deux choses-là font que, tant que Gérald Lopez sera là, j'ai du mal à imaginer un investisseur arrivé. Mais bon, il les a annoncés. Donc, on verra bien. Dans quelques jours, il y a un rendez-vous devant le tribunal de commerce. On va attendre avec beaucoup d'impatience. Parce que pour l'instant, on parle de redressement judiciaire. Mais est-ce que, tout doucement, on peut aller vers la liquidation judiciaire ? L'inquiétude est encore là, quand même. L'inquiétude est encore là. Et quand on voit la saison, le recrutement des Girondins, j'ai envie de dire que ce n'est pas un recrutement de National 2. Il y a des joueurs qui arrivent. Il y a des joueurs qui arrivent de Ligue 2. Il y a des joueurs qui étaient en National, qui jouaient à l'étranger dans des clubs qui sont dans ces eaux-là. Bruno Herles, ce n'est pas un coach de National 2 qui arrive. Donc, il y a quand même des questions aussi qui se posent sur comment c'est possible qu'un club en redressement judiciaire puisse faire un tel mercato, même s'il n'y a pas de transfert. Il y a des salaires à donner. Il y a peut-être des primes aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai l'impression aussi que le club repart sur un all-in. On joue la montée. On verra comment ça se passe après, niveau financier. Et peut-être que dans quelques mois, le club ne finira pas la saison. Parce que la DNCG va revoir le club, normalement au milieu de saison, si mes souvenirs sont bons. Ce passage-là aussi, il peut faire mal si on remet le nez dans les comptes à ce moment-là, je pense. Florent, vous avez décrypté le match des Girondins de Bordeaux face à Poitiers dans une longue vidéo. Quel a été votre sentiment globalement ? Est-ce que ce Bordeaux-là qui disputait son premier match après trois jours d'entraînement, c'est un entraînement général quelque part ? Il relaisse à chercher des choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, ça m'a beaucoup fait penser au Bordeaux-Valenciennes en Ligue 2, c'est-à-dire le premier match après la descente de Ligue 1, où Bordeaux rentrait un petit peu dans l'inconnu dans cette rencontre. Parce qu'il y avait les jeunes qui étaient lancés, il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore qualifiables. C'était Barben, Simba à l'époque notamment. Et là, ça m'y a beaucoup fait penser pour deux raisons. à la fois cette équipe qui se cherche un petit peu et qui se découvre en direct, et aussi le comportement de l'adversaire qui est resté quand même un petit peu timide, je pense, peut-être offensivement. Donc, ça m'a beaucoup rappelé ce premier match où l'état d'esprit était là, mais où on sentait qu'il y avait encore quand même beaucoup de choses à construire avec cette équipe. Est-ce que le gros défaut, et qui s'est peut-être confirmé sur le match suivant et la défaite à Dinan, et c'est certainement le plus difficile à mettre en œuvre, c'est le côté offensif de l'équipe bordelaise ? Oui, c'est sûr qu'il y avait dans les positions sur le premier match, et ça l'a refait à Dinan, il y a des choses qu'essayent de mettre en place, Irles, notamment des latéraux qui ont parfois rentré à l'intérieur pour densifier, mettre plus de solutions dans l'axe et laisser les côtés aux ailiers ou parfois des permutations. Enfin bref, il y a des choses, en effet, dans les positionnements qui sont déjà mis en place et qu'on voit. Maintenant, après, une fois que tu as les positionnements, il faut réussir aussi que les joueurs se trouvent entre eux et réussissent à enchaîner les passes. Et c'est vrai que sur les premiers matchs, c'est surtout venu d'initiatives individuelles. Il y a eu quelques dédoublements de Trichard lors du premier match qui a été très actif et qui a très bien fini la rencontre physiquement aussi. Au deuxième, j'ai l'impression que les offensives bordelaise, c'est plus venu de rushs individuels. J'ai notamment vu Noc en première mi-temps qui en a fait quelques-uns et qui avait posé quelques problèmes. Mais c'est vrai qu'une fois que les joueurs sont placés sur le terrain, il faut qu'ils réussissent à être dans le bon tempo au moment d'échanger, de combiner. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, on ne l'a pas trop vu. Mais bon, comme vous le disiez, il se découvre depuis maintenant une petite dizaine de jours, à peine. Donc, ça risque de prendre encore un peu de temps. Surtout qu'offensivement, j'ai l'impression qu'il laisse à des ambitions quand même importantes et je pense qu'il a des ambitions pour faire de Bordeaux un club qui veut jouer la montée offensivement en termes de possession. Il y a des ambitions où quand Bordeaux relance, il n'y a que les deux défenseurs centraux carrément qui sont derrière le ballon. Tous les autres sont devant pour offrir des solutions. Donc, ça, c'est quand même ambitieux. Mais pour ça, il faut que le défenseur, quand il fait sa première passe et que le joueur qui la reçoit combine avec un autre, il faut que techniquement, tout le monde soit sur la même longueur d'onde parce que sinon, ça fait balle perdue et ça peut repartir très vite dans l'autre sens. Donc, il y a des ambitions et ça risque de mettre un peu de temps pour que tout se mette en route. Et malheureusement, dès le week-end suivant, tu joues Bourges qui est à priori le gros favori de la poule. Donc, ça va être vite des gros tests quand même qui vont s'enchaîner. Oui, avec deux matchs à domicile et plus deux matchs certainement très vite qui vont être replacés qui n'ont pas été joués en début de saison puisque Bordeaux n'était pas en aptitude à jouer ses matchs. Un effectif qui n'est pas encore complet parce qu'on voit bien que devant, il manque au moins un ou deux joueurs. Au milieu, ça reste assez léger même si je pense que Louvaux, c'est quand même la bonne pioche. Oui, Louvaux, ça n'est pas trop mal sorti sur le premier match. En tout cas, il a quand même une certaine sûreté technique. J'aimerais qu'il puisse... Enfin, j'ai juste vu un match, mais c'est vrai que sur ce premier match, parfois, il a une tendance plus souvent quand il met la balle au sol de se tourner vers l'arrière plutôt que vers l'avant. C'est des petites choses comme ça qui peuvent s'améliorer encore plus à ce niveau puisque lui, il descend quand même d'un niveau supérieur. Il était en D1 polonaise pas cette année, mais la saison dernière. Son club était descendu. Donc oui, il a eu plutôt une bonne pioche. Et derrière aussi, moi, je suis assez content. Non, Bordeaux est en M2. Mais là, ça m'a dit abatté au-delà de son but. Je pense que c'est un très bon gardien. Il avait fait quelques matchs de Ligue 2 la saison dernière avec Valenciennes, notamment face à Bordeaux. Quand Bordeaux, je crois, gagne 3-1 à domicile. C'était lui dans les buts. Et je l'avais trouvé intéressant. Alors, il lui manque quelques centimètres, je pense, pour être un gardien crédible en Ligue 2 ou en Ligue 1. Mais en termes de prise de balle et de sûreté dans ces cas, je l'avais trouvé plutôt intéressant sur ce que j'avais aperçu avec Valenciennes la saison dernière. Donc, je suis assez curieux de voir ce qu'ils pourraient faire cette année. Lors du premier numéro avec Laurent Brun, on avait voué l'état d'esprit de l'équipe Bordelais sur le premier match. Et on s'était dit, est-ce que c'était cet état d'esprit qui ressemblait justement à l'état d'esprit que Bordeaux avait lorsqu'on a été rétrogradé en Ligue 2, quand on a lancé Bakwa, Mwanga ? On a vécu sur ça. On se disait, est-ce qu'en National 2, ça peut être suffisant de ne vivre que sur ça ? L'état d'esprit, former un groupe, l'envie de montrer que Bordeaux peut se remonter ? Pas sûr que ça suffise parce qu'en N2, l'état d'esprit, il est lâché de tout le monde en premier temps, je pense. Et qu'en Ligue 2, il y avait quand même des joueurs avec de la qualité individuelle qui faisaient les différences. Il y avait parlé de Bakwa qui a beaucoup à manquer à Bordeaux l'année suivante. Mais c'est vrai qu'en N2, je pense que ça ne suffira pas forcément. Et surtout, moi, je me pose aussi la question sur la durée, sur comment est-ce qu'on a construit cet effectif, est-ce qu'on a construit cet effectif en faisant venir des joueurs avec des bons salaires, sans doute pour le niveau, mais peut-être aussi des bonnes primes si il y a monté. Et que peut-il se passer si le début de saison ne fonctionne pas trop, ça ne clique pas tout de suite, tu prends rapidement du retard par rapport à la montée. Peut-être qu'il y a des joueurs qui, en cours de saison, vont se dire, surtout s'ils sont bons sur les 3-4 premiers mois, dès le mois de janvier, ils pourraient partir. Et même n'importe quand, je crois qu'ils pourraient partir, il me semble, à ce niveau-là. Et du coup, ça pourrait assez vite se déliter si tu commences à perdre des joueurs en milieu de saison parce qu'ils ont un challenge, ils ont fait 3-4 bons mois avec Bordeaux. En plus, ils ont cette visibilité puisque tous les matchs de Bordeaux sont diffusés, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de National 2 aujourd'hui. Je me dis que, et je ne leur en voudrais pas pour ça du tout, mais qu'il y a des joueurs qui peuvent, à un moment donné dans la saison, se dire, ok, le challenge est intéressant, mais la montée, on est trop loin et du coup, j'ai une proposition de Ligue 2 ou de National et puis je repars au niveau au-dessus. Et ça, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait venir perturber pas mal la saison bordelaise, mais c'est quelque chose avec lequel doit vivre un club amateur toute la saison. Donc voilà, bienvenue en N2. Florent, avec un début de saison tronqué puisqu'il n'y a pas eu de préparation, deux matchs qui n'ont pas encore été joués. On dit souvent, il faut attendre les dix premières journées pour voir le potentiel d'une équipe et à peu près savoir où elle va se situer dans le championnat et souvent, effectivement, ça se reflète. Est-ce que là, on peut le faire ? Est-ce qu'on peut faire ce comparatif où c'est différent de la Ligue 1 ? Non, je pense qu'on peut le faire et que là, je n'ai pas un tableau avec un scénario très négatif qui pourrait se dérouler sur la saison. Mais oui, en fait, IRLS, je n'ai pas du tout d'apprioré négatif sur lui. Même assez positif, j'aurais préféré que ce soit un IRLS qui remplace Guillon la saison de dernière plutôt que Riera. Mais en tout cas, c'était un profil qui me paraissait plus prêt pour la Ligue 2 tout de suite. Mais du coup, je n'ai pas d'appriori particulièrement négatif sur lui et je pense qu'il est capable de faire quelque chose avec cet effectif. Maintenant, comme vous le dites, ça va prendre quelques matchs et peut-être pas un ou deux, en effet. Peut-être qu'il faudra attendre plus début novembre pour commencer à voir ce que veut mettre en place IRLS, notamment avec Ballon, comme vous le disiez. Mais le problème, c'est que quand on joue la montée et qu'il n'y a qu'une seule place pour monter dans la poule, il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Même si en N2, il y a quand même rarement des équipes qui survolent le championnat, ça reste assez serré souvent dans le haut du tableau, il ne va pas falloir non plus avoir trop de retard à l'allumage si on veut vraiment jouer la montée et viser la N1 l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'objectif qu'on fait les matchs, on essaye de limiter le plus possible la case, de perdre le moins de points possible ? Je pense que ça va être ça. On verra le comportement de l'équipe face à Bourges et qu'ils seront plus ambitieux ou moins ambitieux justement vu l'adversaire. mais après, je pense qu'Irelès rentre quand même dans tous les matchs pour les gagner parce qu'on est Bordeaux et qu'il s'agit d'avoir un statut et d'être à la hauteur de ce statut. Mais d'un autre côté aussi, Bordeaux, ça va être aussi l'équipe à taper dans cette poule. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Bordeaux va devoir porter toute la saison et qui ne va pas être simple à porter. Il va falloir être préparé pour ça. J'évoquais il y a quelques instants l'état d'esprit. On peut évoquer aussi le recrutement d'anciens joueurs passés par le centre de formation qui n'y ont pas forcément réussi à part Cédric Lampéry qui a quand même connu quelques matchs avec l'équipe première. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de bien d'avoir des revanchards ? Oui, c'est bien. Je parlais de Trichard tout à l'heure qui est quand même un bon exemple et ce n'est pas surprenant quand je vois son premier match qu'il est hérité assez rapidement du brassard. Alors, ça parle beaucoup d'autres anciens qui pourraient revenir. Il y a Diego Roland qui tape à la porte assez régulièrement. Mais oui, après, le truc, c'est que toutefois, que ces joueurs-là veuillent revenir pour aider le club à remonter, c'est très honorable. Maintenant, le club qu'ils aident à remonter, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas le même club qu'ils ont eu quand ils étaient au sein de formation. et du coup, c'est de mon point de vue pas tout à fait la même chose, mais bravo à eux de faire cet effort-là parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Je pense que Trichard qui était en Ligue 2 l'année dernière aurait trouvé des choses sans doute en N1 si ce n'était pas en Ligue 2 aussi. Donc, c'est un beau challenge pour lui, c'est un beau challenge pour Irles. Le problème, c'est que c'est un beau challenge qui pourrait profiter à la mauvaise personne si ça marchait. Mais oui, c'est quand même bien qu'il y ait des anciens qui reviennent ne serait-ce que pour garder un signe, un symbole de ce qu'était le club auparavant, mais il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Oui, c'est le signe identité. Voilà, on va dire ça comme ça. On voit dans tous vos propos, on a tous envie que ce club remonte, mais pas avec le président actuel. Oui, non, c'est ça. On le sent. Non, c'est bien résumé. le problème, c'est qu'en trois ans, je pense que la majorité des gens devraient être convaincus que ce club-là ne peut pas remonter avec ce président aussi. Donc, on n'a pas envie que le club remonte avec ce président et on ne pense pas, en tout cas, c'est mon cas, que le club puisse remonter avec ce président-là. La personne qui a fait tout ce qu'elle a fait en trois ans peut difficilement amener le club là où il l'a pris. ça me paraît très compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on aimerait que la page se tourne assez vite, mais pour l'instant, ça semble falloir être patient. C'est bien le problème parce que chaque jour qui passe où il est toujours président, ça va repousser encore un peu plus la date de la première vraie reconstruction, je pense, de l'équipe. On a du mal à trouver de l'optimisme à chaque fois qu'on parle des Girondins de Bordeaux actuellement par rapport à la situation. On voit que les politiques s'en mêlent, le maire, la métropole, on va essayer de trouver des solutions pour que Bordeaux joue au matmut en Atlantique sans que ça coûte trop d'argent, mais l'optimisme, c'est très compliqué aujourd'hui. Ce n'est pas simple avec le président actuel, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça qui est difficile à comprendre de la part des politiques. C'est vrai qu'on voit la bataille en filigrane pour 2026 qui est déjà qui se prépare déjà. Après, il faut dire que 2020, le fait d'être très proche des Girondins, ça a peut-être fait gagner quelques voix qui ont pesé pour Pierre-Héromique au moment des municipales. En tout cas, il a fait une campagne très précise là-dessus et qui a, à mon avis, pas mal fonctionné et récolté quelques voix. Et ça peut peser dans des municipales. Il y a eu beaucoup d'abstention au deuxième tour. Donc, ça peut rejouer maintenant. c'est vrai qu'à court terme, j'aurais surpris que l'objectif de la métropole soit absolument de mettre les Girondins au matemute atlantique plutôt que faire en sorte de changer, de pousser la présidence actuelle dehors, sachant que, a priori, au RG, ils ont quelques leviers vu les créances dues à la métropole. Elle a quelques leviers pour mettre la pression sur le propriétaire actuel. Mais bon, ça ne semble pas être la priorité aujourd'hui. Il faut éviter l'iniquidation. Et puis, régler le problème d'avoir une équipe qui a quand même des supporters. Parce que si on doit faire tout chez Wiclow, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est sûr. D'autant plus en N2 où les supporters peuvent quand même être un facteur différenciant et un apport supplémentaire pour la saison des joueurs. Après, est-ce que le matemute avec peu de personnes peut raisonner autant ? On verra ce que ça donne quand ça va ouvrir. Parce que je pense qu'ils vont réussir à se mettre d'accord et que le club retournera au matemute. Mais oui, c'est sûr que faire une saison en N2 et en plus à huis clos, ça serait particulièrement triste. Déjà qu'on n'a pas grand-chose de positif auquel se raccrocher aujourd'hui. Après, avec une politique tarifaire pas trop élevée, c'est-à-dire des places à 5 euros. On se rappelle pour la Gantoise, on avait fait des places à 5 euros, le matemute avait été plein. Donc là, on peut estimer qu'avec l'envie peut-être de voir une nouvelle équipe se reconstruire quand même avec de l'enthousiasme, on peut arriver à faire entre 5 et 10 000 au matemute. Oui, possible parce que 5 et 10 000, j'ai l'impression que c'est un peu le noyau très dur des gens qui suivent Bordeaux, même à Chaband-Elmas dans les pires températures par moins 2, moins 3, c'était à peu près ce qu'il pouvait y avoir dans les pires matchs possibles à aller voir. Donc, ce noyau dur, je pense qu'il peut être encore là. Il y a des chances pour que ce noyau dur ait quelques banderoles à destination de Gérard Lopez, donc il faudra qu'il les supporte pendant ces matchs-là. Mais bon, il n'est plus au stade, donc ça ne le gênera pas trop. Il verra les images depuis Miami. Oui, voilà, c'est ça. Il verra les images depuis chez lui. On disait, les Girondins sont diffusés, c'est bien, on les voit à la télé, mais est-ce que finalement c'est une bonne chose parce qu'ils sont les seuls à être diffusés, donc les adversaires, hop, ils piochent, ils peuvent voir ce qui se passe sur la profession. C'est vrai, je n'hésite pas pour ça d'ailleurs, puisque je fais un peu ça dans mes décryptages de matchs, mais c'est vrai que pour les adversaires, après je pense qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a des plateformes qui existent et que les clubs de N2 ont accès aussi aux matchs des adversaires, donc ce n'est pas totalement différent des autres, mais c'est vrai que Bordeaux est plus accessible, Bordeaux sera plus vu, plus scruté, plus décrypté que les autres et en effet, ça revient à ce que je disais sur le fait que Bordeaux soit l'équipe à battre aujourd'hui dans ce groupe de N2, il y a aussi plus d'outils peut-être pour se préparer à battre Bordeaux, mais il va falloir faire avec. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour féliciter Jean-Bertelot qui commente désormais les matchs sur TV7 et on sait que ce n'est pas facile quand il n'y a pas beaucoup de caméras, il n'y a pas beaucoup de ralentis et ce n'est pas facile à commenter ce genre de match, donc on peut être content qu'il soit dans la place. Pour finir, Florent, sur quoi Bordeaux ou Irles doit appuyer aujourd'hui pour gagner son premier match ? Réussir à ce qu'il n'y ait pas de relâchement, dans le sens, pas de découragement plutôt, parce que si ça se trouve, vous parliez tout à l'heure du rendez-vous au tribunal de commerce la semaine prochaine, du coup 17, il me semble, en fait, il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent tomber à plein de moments dans la saison. Le fait de rejouer au match de but, même si, comme je disais, je pense que ça va finir du bon côté pour Bordeaux, ce rendez-vous au tribunal de commerce, ça se trouve, le 17, il y a une info qui va tomber et puis Bordeaux sait que ça ne finira pas la saison, je dis au hasard, je n'ai pas d'informations, mais c'est des choses qui peuvent arriver parce que ça peut arriver n'importe où en fait, les mauvaises infos, donc je pense que pour Irles, il va falloir qu'il crée une sorte de cocon autour de son groupe une fois qu'il aura vraiment son groupe plein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il manque encore quelques joueurs et qu'ils soient vraiment dans cette bulle entre eux pour réussir à essayer de créer quelque chose le plus rapidement possible et apprendre à se connaître vraiment de manière accélérée parce que c'est vrai qu'on l'a vu sur ces deux premières journées-là, même si Bordeaux descend de deux divisions d'un coup, la N2, ils ont travaillé alors que Bordeaux faisait appel, sur appel, CNOSF, etc. pendant tout l'été, en N2, ils se sont préparés et Dinan, sur ce que j'ai aperçu, je n'ai pas encore vu le match en entier mais j'avais eu quelques séquences de la première mi-temps et Dinan, c'était une équipe bien préparée qui a très bien su manœuvrer Bordeaux, qui a su le déséquilibrer, mettre en difficulté donc c'est ce retard-là qu'IRLS et son groupe vont devoir assez rapidement rattraper. Merci Florent d'avoir accepté l'invitation de Bordeaux-le-Mag. On reviendra vers vous après une dizaine de journées pour voir si le porto qu'on a vu là est le même ou a changé, a évolué et a obtenu des résultats, des résultats qu'on escompte, c'est-à-dire des victoires. Ça marche avec plaisir et en effet, au-dessus une dizaine de journées, on commencera à y voir sans doute un peu plus clair. Sous-titrage ST' 501